Pour notre méditation du jour, nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 15. Et là, nous découvrons notre nom que le chrétien a gagné. A côté de celle de la terre, lumière du monde, enfant de Dieu, co-héritier avec Christ, temple de Dieu, ambassadeur ou ambassadrice pour Christ, branche du vrai sèp, le chrétien est aussi appelé un ami de Jésus. Wow! C'est encore un autre grand privilège. Mouen dit, Seigneur Jésus, merci un pil, un pil, parce que li accepte mouen même tout, fais ami ensemble. Dans ce monde, l'une des choses les plus difficiles à trouver sur le chemin de la vie, c'est un ami, un bon ami. L'expérience montre nous, yon bon grenz ami, c'est pour un bagaï qui facile. Mais notre rencontre avec le Christ, là, certainement, nous avons non seulement trouvé en Jésus un ami, un bon ami, mais également un trésor. Un bon ami est un bien précieux. Eh bien, Jésus est un bien précieux parce qu'il est notre ami. Dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 17, il est écrit, Un ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Dou, c'est la qualité de cette relation que nous partageons avec Jésus. Il est un ami, il nous aime, il nous aime le premier, et nous sommes fiers parce que nous sommes des amis de Jésus. Ou kou n'en gen moun, frère yon pas ami yon, yon pas kakèmbe amitié avec frère biologique yon, mais, plus soit rendu à Dieu, Jésus-Christ est notre ami. Rapidement, bon diyo, depuis des mouns ami, Satan le Diable pas d'accord. Heureusement, notre projet d'amitié avec Jésus vient de Dieu, car nous n'étions pas assez intelligents pour choisir l'amitié de Jésus. Si kèmbe moun ki ka di yon gen yon bon ami, mais nous autres, en Jésus, nous pouvons affirmer que nous avons un vrai, bon et spécial ami. Zami tay nous avec Jésus, fè nous du bien dans toutes dimensions. Premièrement, nous avons un ami de ou rè. Gen moun ki ta remè mè marè amitié avec un pile gros personage, mais malheureusement, yon kon pakajou privilèges sa. Mais nous, notre ami, Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, il vient du ciel, c'est le personnage le plus important. Gen moun ki re Lely, le plus grand homme de tout le temps. Et c'est si la ki se zami pa nou. Et en tant kami, il est notre sauveur. Bon mou fon ti kampe la pou m di yon lot bagay ki trez important. Yon bon zami, c'est yon moun ki ka rentré à l'interieur de nou mèm pou lwè etat vre ke nou, etat la vi nou, et pou l fè silens sou tout mouvé bagay ke lwè. Sa ne di, li pra pal pa lè sa avèk lot moun. Se le ka avèk Jésus. Li rentré lan fon la vi nou, li wè etat ke nou, pèche et tout kalite mouvé bagay. Em garanti ou, li pa al fè tripotay sou kalite la vi nou, bien au kontrè. Li pren desisyon pou l travay, ou chanjman pozitif, à la melyorasyon de la kalite de notre kèr. D'où, le premier endroit où Jésus va travailler lorsque nous avons fait l'expérience de la conversion à Dieu, c'est dans notre kèr. Et, savez-vous, l'état déplorable de notre kèr avant la conversion? Jésus n'a même réparé que sa mène. Il nous donne un autre kèr, un kèr nouveau, un kèr de chair. Il a enlevé notre kèr de pierre, notre kèr rempli de péché. Il nous a donné un kèr purifié. Nous tout connaît, nan la vi, gen diférens ant eksploatè avèk zami, profite avèk Jésus. Jésus est un bon ami. Li pa vi nan la vi nou, pou l'exploatè nou, ou bien pou l'profite. Bien au kontrèr. Jésus est venu pou nous aider dans nos manquements, dans nos faiblesses, dans nos incapacités. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui est là, avèk vous, dans les bons, et dans les mauvais moments. Et c'est justement ce que Jésus est pour nous. Il est là avèk nous dans tous les bons moments de la vie. Et même lorsque tout semble aller de mal en pire, toujours il est fidèle, il reste avèk nous. Nul ne peut oser me demander de négocier mon amitié avèk Jésus. Pas de question. Mouen remè Jésus. Jésus remè mouen. Et chaque jour, fom luttè pou ke zami taï nou vinn pi djiam, pi serré. D'ailleurs, je suis fier de le dire, je connais la valeur de l'amitié k'avek Jésus. Jésus travesse tous les moments de ma vie avèk moi. Certains amis sont là lorsque les choses vont bien. Mais Jésus, il est là dans les bons comme dans les mauvais jours. Et lorsque les mauvais jours arrivent, il travaille avèk nous et en nous de façon à transformer les mauvais jours en de jours meilleurs. Ou konè, il y a un pile moun qui t'a zami nou, mais y a pas capable ou bien y a pas vélé pardonné nou. Mais Jésus, l'ami fidèle, l'el rentré dans la vie nou, li pardonné nou. Il nou donne ce kon apel le pardon inisyal. Pousske, nou tap culpabilize tèt nou, li ba nou asurans et garanti li la nan la vie nou et li se zami nou. Li aksepte nou et la travaye pou notre bien. et sa konnè rive e galman kek ti bagay ou fek kek zami bien komande l'pardon li pa aksepte pardonné ou. Toujou et enkor sur le chemin de la vie. Avek tout imperfeksyon ke n'yen yen la vie nou, l'en fond bagay ki mal nou reconnet li, ke fe Jésus? Il nou pardonné. Dou, réelman, Jésus est l'ami fidèle et veritable. Des fois, on peut se poser la question. Koman kelkè ki a fe l'expérience de la konversion a Dieu, s'est arrivé a un moment ou il abandonne l'amitié de Jésus? C'est kelkè chos ki e impensable. Mè, malouzman, cela arrive. Youn nan bagay nou pra lute se ke notre amitié avek Jésus doa demeure et toujou doa s'amelyore. Jan lè ou moun gon gros anmi, on zanmi ki wop lase nan sosété a, jan l'fe jan lè pou li mèm, jan l'pale pou li mèm? Abè, sa doa tèt egalman notre ka pou notre amitié avek Jésus. Nou devon honore set amitié. Nou devon marche dan lè prinsip etabli par Dieu pou set amitié. Mwen kontan et je su fyer d'etre l'ami de Jésus. E zanmi mwen, mwen tare men ou lot fwa anko ou medite la kalite de votre relasyon avek Jésus an tanke votre ami e votre ami fidèle. E bak mande pou renfose le li d'amitié avek Jésus. Setelman nap tou ne sou menm suje a, e pou renfose ide apou di lò zanmi Jésus genke lot amitié ou dwe abandon. Mersi, bon meditasyon e a la pouche. horter en hoter ll arguing channel